Nous avons eu pour idée de sortir un petit peu de l'image traditionnelle du verger et pour cela nous avons fait appel à un architecte paysagiste de manière à concevoir d'une manière globale cet espace. Nous sommes partis déjà d'emblée sur une volonté d'ouverture au public. Nous sommes partis aussi sur une volonté de remettre l'écologie, on va dire, en valeur. A partir de là, on a décidé d'avoir deux types de vergers. Le verger clos va être enclos de murets de pierres sèches. Il y a 170 mètres de longueur sur trois murets, avec des pierres qui sont des pierres locales, des villages avoisinants. Et la dernière bordure est constituée d'une haie, donc d'une haie bocagère, avec des essences locales aussi. L'aménagement du verger clos est réalisé aussi volontairement avec une esthétique en bosquet. Cette idée a été renforcée sur une strate plus basse par les petits fruits en arc de cercle. Quant au verger libre, lui, il va être traversé par un cheminement est-ouest, de part et d'autre, de chemins communaux. L'objectif est de regarder, d'observer les mêmes types d'arbres, les mêmes variétés plantées par paire, une sur le verger clos, une sur le verger libre, et voir leur développement et la façon dont on pourra les conduire en agriculture biologique. Ceux du verger clos sont des arbres mitiges, et ceux du verger libre sont des plein-vent. Au sein du projet de verger écologique, j'ai pu participer à différentes actions. La première action était la mycorhisation avec des BTS travaux paysagers, donc en lien avec un module de formation. Je voulais appuyer l'aspect environnemental de l'aménagement paysager en faisant un TP de mycorhisation sur 50% des arbres du verger pour inciter les jeunes à se poser la question de la reprise du végétal lorsqu'ils travaillent en entreprise. La possibilité de concilier l'agronomie, l'écologie et l'aménagement paysager nous a donné cette dimension pédagogique, bien sûr en interne avec nos formations et nos élèves et donc nos enseignants, mais aussi vocation à ouvrir d'une façon plus large à la société. Dans ce projet de verger écologique pédagogique, on associe les professionnels des secteurs concernés et trouve sur ce terrain un terrain d'application, un terrain expérimental sur lequel ils peuvent s'appuyer pour promouvoir des nouvelles techniques. Les techniques Les techniques Sous-titrage FR ?